Il s'agit d'un homme qui ne devait vraiment pas être aux affaires, nous le plaignons réellement. C'est un faiseur de roi, certes, mais ce n'est pas lui qui a fait d'Addis. Il se vante d'avoir participé, d'avoir octroyé le pouvoir, mais les circonstances dans lesquelles il décrit sont contraires à la réalité, c'est bien tombant. Voici donc un homme, les gens tuent les serpents avec ses mains à lui. Il sera prouvé qu'il y a beaucoup d'atrocités qui ont été commises dans le passé ici. C'est bien dû à Addis Péry qui se fait passer pour un homme qui aurait prouvé au président Lansana Conte sa fidélité. Nous trouverons la corruption à laquelle il a été soumise, l'affaire de Bilétain Rouge. Nous sommes réservés de dire que cet homme a été celui-là qui a déversé le sang, qui a terrorisé la population, qui a galvanisé la tyrannie dans ce pays et qui n'a pas épargné même la police, même dans le grenier, c'est-à-dire dans le plafond. Alors, il ne se vit que dans le mal. Je crois que le confrère, maître Lansana Sina a parlé de son fils qui est un coupeur de route, qui est condamné et qui l'a régné publiquement. C'est un procès qui fait la honte de la République, en tout cas de ce régime en son temps, et que Addis n'avait pas intérêt à le braver. Il ne devait que venir faire des confessions et se présenter comme un bon soldat qui a perdu munitions et hommes dans le terrain de combat, parce que l'artillerie lourde de Tumba nous donnera de la dégager et nous le ferons. Et il n'y aura aucun survivant.